Je vais peut-être vous apprendre un truc sur votre balance de ménage. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Vous le savez, de temps en temps sur la chaîne, j'aime faire des vidéos qui parlent des électros qu'on a toujours connus. Et j'essaye de vous montrer des petits trucs. Alors parfois, certains me disent, ok, tout le monde le sait. Et parfois, j'en apprends un tout petit peu. On a fait ça sur les grippes, bouloirs, on a fait ça également sur certains lave-linges, sur les gros électros, des petites fonctions. C'est à ça que ça sert. Balance de ménage. Presque peu importe la marque, du moment qu'elle est automatique, vous avez une fonction qui s'appelle la tare automatique. Je vais vous la montrer sur une ou l'autre, ce n'est pas grave. Et la marque, dans ce cas-ci, ce n'est pas le plus important. Rapidement, la plupart maintenant des balances de ménage de bonne qualité sont souvent en verre, ce qui fait que vous n'avez plus de joints à nettoyer. Vous avez juste un petit coup de loque à donner dessus, un petit spray pour vite, ça suffit. Vous avez les kilos, souvent jusqu'à 5 kilos maximum. C'est au gramme près. Et vous avez le gramme. Donc, vous avez le gramme, pardon. Vous avez le centilitre et le décilitre. Ça, on va dire que c'est relativement commun. Mais vous avez la tare automatique. C'est quoi ? Ça sert à quoi ? Alors, je vais vous montrer. Vous la mettez en route. Donc, le bol fait 729 grammes. Et souvent, des fois, on fait des petits poids à côté, on pèse tout à l'avance. Vous n'êtes même plus obligé. Vous appuyez sur tard. Il va décompter, en fait, le poids du bol. Donc, maintenant, vous allez mettre votre farine dedans. Maintenant, il ne va compter que vos 26 grammes de farine. Si vous avez du sucre à ajouter par après, vous savez décompter votre farine. Alors, si vous avez perdu le compte, ça, c'est un petit peu plus embêtant parce qu'elle ne revient pas en arrière. Mais la tare automatique, ça permet d'éviter le deuxième bol ici, de tout faire dans un seul bol. Important aussi, tout petit truc, astuce rapidement. Souvent, des gens qui nous disent, c'est marrant, elle ne se met pas bien, etc. Il faut une surface plane, ok ? Et évitez également de la poser sur votre table de cuisson, ok ? Parce que de temps en temps, il y a un petit problème de détection. Vous la posez sur une bonne surface plane et il n'y a pas de souci. Si vous dépassez les 5 kilos, est-ce qu'elle va s'abîmer ? Non, mais elle ne comptera plus. Elle mettra souvent erreur, tout simplement. N'hésitez pas à utiliser également centilitres, décilitres, c'est super pratique. Mais vérifiez si vous avez tare automatique, ok ? C'est ce que vous avez la plupart du temps. Vous voyez ici Tefal, une marque française à mi-tar. Voilà, et ici Magimix, une autre marque française à mi-tar. Mais comme ça, vous voyez un petit peu ce que vous avez chez vous et pouvez utiliser ce petit truc et astuce. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Attendez, je voulais vous montrer un truc avant que vous quittiez la vidéo. Si vous avez ce système vintage, cette balance vintage qu'on a depuis des années, vous avez cet accessoire derrière. Je l'avais déjà vu, regardez un peu. Parce qu'en fait, ça permet de la mettre au mur. Ok, c'est bête, mais je trouve ça absolument génial. Comme astuce, comme ça, vous l'avez toujours à portée de main. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, nos autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Pinterest et TikTok. Et oui, dernièrement, on s'amuse un peu sur ce nouveau et plutôt prometteur réseau social. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada